Bonjour les amis, bienvenue à Apprendre Xiangqi qui est appelé échec chinois. Je m'appelle Liu Tang Jiang. Dans cette série, je vais vous présenter les 36 stratagèmes de Xiangqi pour les joueurs intermédiaires. Cette vidéo est sur les stratégies et les tactiques. Alors nous allons commencer notre dixième leçon. Dans cette leçon, je vais vous montrer le dixième stratagème appelé dissimuler une épée dans un sourire. Charmez-vous et incertiez-vous avec votre ennemi. Lorsque vous avez gagné sa confiance, déplacez-vous contre lui en secret. Tout d'abord, en analysant la situation, il semble que les noirs présentent certains avantages et va tour 2, latéral 4, échec aimant. Les noirs remportent la partie. Qu'est-ce que les rouges partient? On y va, les rouges commencent. Tour 7, latéral 4, échec double. Les noirs conseillent 5, avancé 6. Les rouges tourent 4, latéral 5, échec. Les noirs conseillent 6, reculent 5. Les rouges conseillent 5, avancé 4, échec. Les noirs conseillent 5, avancé 6. Les rouges appliquent le stratagème de dissimuler une épée dans un sourire. Tour 5, avancé 6, abandonnés, le tour et échec. Voyons voir. Les noirs ne peuvent pas capturer le tour en utilisant le roi parce que l'échec vient volant. Les noirs tourent 5, avancé 1. Les rouges conseillent 4, reculent 5, échec aimant à l'étouffée. Les rouges remportent la partie. Quel jeu merveilleux qui est un parfait exemple en utilisant le stratagème de dissimuler une épée dans un sourire. Après avoir appris cette leçon, j'espère que vous comprenez mieux cette stratégie et l'appliquer à vos jeux. Est-ce que tu l'as? Continue d'essayer et de pratiquer. Rendez-vous dans notre prochaine leçon. La plume remplace la pêche dans l'impasse. Merci. 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 Merci.